La caravane est un projet d'identification, d'idées, d'innovation, d'idées de projets aussi qui sont liés à nos activités agricoles, industrielles, liés aussi à des sujets qui sont en relation avec l'environnement, tout ce qui est développement durable et tous les sujets sont les bienvenus, il n'y a pas de sujet qui est exclu. Donc c'est un projet qui a été lancé par le groupe COSIMAR en partenariat avec la fondation de l'innovation, la recherche et la créativité dans les sciences de l'ingénieur. Il va concerner onze étapes, dont neuf provinces et deux centres urbains. Dans chaque province, nous allons sijourner quatre jours et nous allons sijourner tous les Edouard, toutes les communes rurales et notre objectif c'est de prendre contact avec le maximum de porteurs de projets jeunes, que ce soit des jeunes, que ce soit des gens qui sont un peu âgés, de toute façon il n'y a pas de limitage, le minimum demandé c'est 18 ans. Tous les sujets sont concernés comme j'ai dit, il n'y a pas d'exclusion. Et donc l'objectif de la caravane c'est d'identifier des projets qui seront transformés en projets réels qui vont contribuer au développement du pays, à la création de l'emploi. Des projets qui vont régler, c'est un problème que nous vivons. Par exemple, je cite le problème de l'eau aujourd'hui, la pluie devient de plus en plus rare, donc la solution c'est de consommer moins. Et des projets qui sont liés à l'optimisation de la consommation moyenne en bien sûr la généralisation des techniques économes comme le goutte-à-goutte, mais il faut autre chose. Et l'autre chose c'est de rendre les parcelles intelligentes, c'est-à-dire avec qui qui paie par des capteurs, qui misent l'humidité et en fonction de la misère, je donne ou je ne donne pas et quelle quantité à donner. Il y a aussi l'énergie. Vous savez, dans le secteur agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent la nappe souterraine pour l'irrigation et pour pomper, il faut de l'énergie et l'énergie coûte cher aujourd'hui pour les agriculteurs. Et donc, comme sujet d'innovation, moi je donne déjà quelques idées pour les jeunes, des idées apportées. Et comme sujet c'est de voir comment rendre la technologie de l'utilisation du solaire une technologie accessible par nos agriculteurs. Il y a aussi, pour faire tout ça, il faut de l'ingénierie, donc il faut des bureaux d'études qui accompagnent ces projets d'économie d'eau, des projets d'énergie solaire. Il y a aussi toutes les technologies de digitalisation, les technologies pour rendre l'agriculteur une agriculture précise et donc qui consomme moins et qui produit plus. Donc il y a plusieurs sujets, plusieurs idées que nous allons accompagner et toutes les idées qui sont liées à notre activité, le nombre n'est pas limitatif, seront accompagnées par eux. Je vais parler de l'activité qui me concerne, donc les cultures sucrières. Donc j'ai donné deux chiffres. J'ai donné en 2006, la productivité était aux alentours de 5 tonnes de sucre à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes dans cette région-là à 10,5, d'autres régions, nous sommes à 12, 13 tonnes de sucre à l'hectare. Et nous ne sommes pas très loin de la France et l'Allemagne. Nous avons obtenu ça grâce à quoi ? Parce que nous avons modernisé l'agriculture, donc toutes les superficies cultivées en betterave et canard, c'est qu'aujourd'hui ils sont mécanisés. Donc on a introduit des sommoirs de précision, de grande précision, parce que le semis c'est l'opération la plus importante. Et donc chaque hectare de betterave, on doit semer 140 000 graines avec un espace précis. Et l'espace c'est 14 cm entre graines et graines. Et nous devons réussir la levée de 640 000. Et grâce à ça, nous avons amélioré la productivité. Comme innovation aussi dans l'agriculture, c'est cette affaire d'économie d'eau. Donc nous avons commencé, nous avons presque maintenant 10% de la CPF, c'est réalisé en betterave et canard, c'est qu'il y a de la précision, il y a de l'économie d'eau. Et donc notre objectif c'est de généraliser et nous sommes obligés de le faire. Nous avons digitalisé tout l'amant agricole, betterave et canard sucre. Toutes les opérations aujourd'hui se font, sont contrôlées par des GPS, connectées via des satellites. Les sommoirs, la vitesse d'avancement des sommoirs dans la parcelle est contrôlée. Il ne doit pas dépasser 5 km par heure parce que s'il dépasse 5 km par heure, on va rater les semis. Ce contrôle est fait grâce à la digitalisation au projet Tessir que Cosimar a lancé. Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont équipés par des cartes électroniques comme les cartes bancaires et toutes les opérations se font via les cartes électroniques. L'acculture, une fois installée jusqu'à l'heure, la récolte est suivie moyennant le digital. Mais l'avenir c'est quoi ? Parce que là on a fait la version 1 du projet Tessir, la digitalisation de l'amant agricole. Et l'avenir c'est la version 2. Nous sommes en train de réfléchir sérieusement à cette version, c'est de passer à la précision. C'est l'utilisation des drones, c'est l'utilisation des robots pour tout ce qui est traitement phytosanitaire. C'est la fertilisation spécifique à chaque parcelle. Aujourd'hui, on donne une formule identique à l'ensemble des agriculteurs. Mais de maintenant, chaque agriculteur, chaque parcelle aura sa propre formule. Nous avons démarré le pilote et nous avons constaté que les états sont excellents. Nous allons aller à la généralisation. Le groupe Cozumar organise Caravan Ibda en collaboration avec notre fondation qui est à l'utilité publique. L'objectif est de chercher des idées des porteurs de projets dans toutes les provinces et les villes où se trouve le groupe Cozumar. On va passer plus que 11 villes à l'échelle nationale dans l'objectif de chercher ces projets, ces idées dans les différents domaines. L'agriculture, l'artisanat, l'industrie, les services, bien sûr la technologie, l'environnement et la santé et l'éducation dans tous les domaines qu'on vient de dire. On va faire dans l'intérêt de chercher 55 projets et porteurs d'idées qui vont se présenter bien sûr en demi-finale pour accompagner ces 55 dans des jours de formation afin de les présenter au final pour récupérer une dizaine de projets gagnants. On va les accompagner et leur créer des startups dans les différents domaines et puis les accompagner entre 6 mois et 2 ans dans ces différents domaines dans l'objectif de donner des opportunités dans ces régions, dans le monde socio-économique et aussi créer des emplois dans ces régions. On tient à vous remercier, tous les médias qui vont accompagner ce type de caravane, Ibda, dans l'intérêt qu'il retourne chaque année et de créer un plus dans le monde socio-économique. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci.